Salut à tous, comme tous les lundis, c'est bien votre rendez-vous, comme tous les lundis disais-je. Donc Mutisport 24, nous recevons sur ce plateau deux invités que vous connaissez déjà. Donc nous avons Jaduf Mouma qui est là. Jaduf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent encore sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Donc à vos côtés, vous avez Romaric Zogrego. Romaric, merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Comme d'actualité, on aura l'occasion de pouvoir débattre et de parler de loin en large de ce qui fait l'actualité. L'actualité, c'est également la Ligue des champions africains. Et dans cette Ligue, on sait que nous avons un champion qui représente le Gabon tout au long de cette compétition. Manji United qui a été malheureusement, on va dire, accroché à domicile, debi partout par une bonne équipe de plateau United. Peut-être nous aurons l'occasion avec vous de pouvoir débattre de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Pourquoi se maintenir à domicile ? Nous allons voir ensemble les tenants et les aboutissants de cette rencontre-là qui met un tout petit peu en mal le représentant du Gabon. Et nous parlerons aussi dans cette première partie de la nécessité, surtout des clubs gabonais, de rechercher des sources, des sources de financement. C'est aussi important. Et pourquoi pas parler aussi d'autres choses qui sont très, très importantes, c'est de pouvoir parler des infrastructures aujourd'hui. parce que les condicés dans lesquelles les Gabonais ont évolué vont être aussi évoqués tout au long de cette plateforme. Mais avant de pouvoir parler de tout ça, nous allons revenir exactement sur cette rencontre qui a notamment opposé Stade Manji du Gabon et aussi contre Plateau United, c'était du côté de Franceville au stade de la rénovation, le résumé de cette rencontre dans cette plateforme que je voudrais regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Premier but de la rencontre La réaction des Port Gentils ne s'est pas faite attendre avec un but égalisateur de Vivian Aubin et Nounou à la 19ème minute. Après l'égalisation, les Port Gentils étaient portés vers l'avant. Il Plateau United va en profiter, marquer un deuxième but à la 33ème minute de jeu, avant de se faire attraper à la 44ème minute avec le but de Roy Mouniengue, nouvel recrut des jaunes et bleus. De but partout à la mi-temps. Après la reprise de la seconde période, le score ne changera plus. Et ce, malgré la domination de Roy Mouniengue et ses coéquipiers, qui ont multiplié des assauts dans la surface nigeriane, sans pourtant trouver le chemin des filets. Score final de but partout. Possession de balle et occasion nette de but ont rythmé la deuxième période, visiblement maîtrisée par le stade Manji, qui a manqué de lucidité et d'adresse devant le but. Les locaux ont eu à plusieurs reprises l'opportunité de renverser une équipe nigeriane à leur portée. Ce score nul de but partout n'est pas une mauvaise opération pour le stade Manji, qui se déplacera dans huit jours, précisément le 18 septembre prochain. Mais le champion du Gabon ira adjouer au Nigeria avec en ligne de mire une victoire qui ouvrirait les ports du tour suivant au coach Mandro et ses hommes. Alors messieurs, vous avez suivi avec moi cette rencontre, deux buts partout. Est-ce qu'on va dire que c'est une bonne chose pour les Gabonais qui jouaient à domicile, quand je dis domicile en guillemets, parce qu'on sait que cette équipe de stade Manji qui jouait pour la première fois sur ces installations a un tout petit peu déçu, le but qu'on va dire, Jadiv ? Oui, déçu parce que dans ce format de compétition, il est nécessaire de gagner à la maison. D'accord. Surtout qu'on sait que ce n'est pas évident de jouer à l'étranger, surtout en terre nigériane, des pays qui sont habitués à la compétition à ce niveau-là. Et qu'on fasse en un stade Manji qui a un effectif très jeune, qui ne connaît pas forcément le niveau africain. Donc je dirais que nos chances ne sont peut-être pas finies, mais elles sont quand même amoindries, dès lors qu'on n'a pas pu faire le plein des points à la maison. Donc bonne figure par contre de l'autre côté pour cette équipe nigériane qui est venue chercher peut-être ce qu'elle voulait. Elle a marqué le coup, elle est venue chercher, faire un résultat. L'idéal pour eux c'était de gagner, mais ils repartent avec un match nul, mais ils feront le plein à la maison. Lorsqu'on voit la fusion du match, on voit clairement que c'est une équipe qui est venue pour faire le résultat parce qu'ils ont chaque fois essayé de faire mal en premier l'adversaire. Et leur temps fort, ils ont su marquer parce qu'il y avait beaucoup de naïveté, beaucoup de légèreté dans cette équipe de stade Manji. On croirait que les jeunes étaient encore en vacances. Mais bon, dès lors qu'ils ont pu mesurer l'ampleur de l'événement, ils ont su chaque fois revenir. C'est peut-être ça le point positif, c'est le côté mental des garçons de stade Manji qui, chaque fois, ont été menés, mais ont trouvé l'énergie et la ressource pour aller chercher à égaliser. Maintenant, on espère que ceux qui ont été leurs forcières, je parle de leur aspect défensif, il faut le dire, tout au long de la saison, ils ont quand même été costauds sur le plan défensif. Qui a pêché lors de ce match-là ? Peut-être que les quelques jours de préparation vont permettre au staff de régler pour, n'est-ce pas, faire l'exploit en terre nigérienne. D'accord. Est-ce que, Romaric, on peut peut-être revenir sur le mercato, justement, de stade Manji ? Est-ce qu'ils ont véritablement pensé, est-ce que l'équipe dirigeante a pensé justement à cette compétition ? Parce qu'il fallait justement voir les secteurs où il fallait renforcer la défense, notamment le milieu de terrain et l'attaque. Est-ce que le mercato a été plus ou moins agréable pour cette équipe ? Bon, le mercato, on l'a vu il y a deux joueurs qui ont été annoncés, arrivant dans un milieu de terrain de l'USB, qui a d'ailleurs marqué le second but, le jeune Roy Mouniangé, qui a à peine 16 ans, ce qui est très bien. Et il y a l'attaquant, l'ancien de l'AS Manga, on va dire ancien maintenant, puisqu'il évolue avec l'ASO Stade Manji, Jaurès Goli. Maintenant, je pense savoir que le coach Mandro aurait voulu avoir un peu plus de renfort, peut-être pas sur le secteur défensif, parce que comme l'a dit Jadu, c'est un secteur qui était plutôt maîtrisé. On a d'ailleurs été surpris de voir deux buts qu'on qualifierait de casquettes, deux buts casquettes dans le milieu du football, parce que cette équipe s'est montrée solide, elle n'a pas beaucoup encaissé pendant la saison régulière, elle n'a pas beaucoup encaissé non plus pendant les playoffs. Et là, elle prend deux buts comme ça, et deux buts qu'elle a donnés à cette équipe d'en face. Deux recrutements, c'est insuffisant, mais je sais de certaines qu'ils auraient voulu en avoir plus, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Dans ces cas-là, ils se sont renforcés, oui, mais peut-être pas assez, même si je ne pense pas non plus que Plateau United soit un adversaire très redoutable pour l'ASO Stade Manji, qui a d'ailleurs montré la force de caractère dont a parlé Jadu, pour avoir revenu au score à deux reprises. Et s'il n'y avait pas eu ce que moi je qualifierais de stress, parce que je les ai trouvés stressés, j'ai trouvé que peut-être que l'ampleur de la compétition, parce que c'est leur première à ce niveau-là, ces joueurs-là ont gagné le championnat gabonais, mais peut-être qu'ils ont été un peu dépassés par l'événement. Et lorsqu'ils se sont ressaisis, on l'a pu le voir, en deuxième période, ils ont pratiquement dominé toutes les 45 minutes. et j'ai bon espoir qu'ils fassent mieux, même si, comme on l'a déjà dit encore une fois, Jadu, ils vont voir au Nigeria et là-bas, la mentalité anglaise, ça ne va pas être simple de jouer, parce qu'eux auront sûrement des supporters. Est-ce qu'on peut dire que ces buts, quand même, matinales, a causé justement ce stress dont vous parlez aujourd'hui sur ce plateau, est-ce que c'était l'entame qu'il fallait pour ces garçons qui démarraient justement dans cette compétition ? Est-ce que ça n'a pas un peu faussé la donne, justement ? Oui, l'entame a faussé la donne et on peut trouver des situations attenuantes à ces garçons, parce qu'il faut dire qu'il y a eu beaucoup de perturbations dans leur préparation, ça, il faut le reconnaître. Déjà, le fait de savoir où est-ce qu'on joue, annoncer à la rénovation, après stade Monédan, à un moment, on a même cru entendre un stade Jean-Coumou de Lambaréné, soit on jouerait à Michel et son gars de Port-Gentilles, ça a été perturbant, mais qu'à cela nous tienne, je souhaite que les garçons, que le stade m'agirait sur l'aspect positif, qui est la force de caractère qu'ils ont pu démontrer tout au long de cette partie. Maintenant, comme l'a promis le coach, à la fin de son match, lors de son interview, où il rassurait qu'il devait essayer de gommer les erreurs, notamment la naïveté qu'il a observée. Ce sont deux buts en cours de jeu. Le premier but, c'est sur une rentrée de touche. À ce niveau de la compétition, je ne pense pas qu'on doit être attentiste, on doit être sérieux dans le marquage. Ça peut arriver, c'est arrivé. Maintenant, l'aspect positif, je le répète, c'est le fait d'avoir remonté, pu égaliser les deux buts chaque fois. Maintenant, il faut repartir avec l'attitude de conquérant, se dire qu'on ne part plus pour encaisser, mais pour mettre ne serait-ce que le seul but qui donnera la victoire. Lorsqu'on sait que le stade Mangier est habitué à nous faire des scores très fermés, on l'a vu durant la saison, c'est souvent des 1-0, des 2-1, donc on estime qu'ils vont trouver l'ingrédient qu'ils ont eu tout au long de la saison pour aller faire le résultat. Alors, messieurs, on va essayer un peu de revenir, justement, parce qu'on sait que dans ce type de compétition-là, on ne va pas pour être tout de suite des victimes expiatoires. À qui la faute, justement ? À qui la responsabilité ? Quand on sait qu'à 48 heures quasiment, ou 72 heures, les gars ne savaient pas où ils devaient jouer, à qui répondent ? On se pose la question, mais qui devait s'en occuper, justement, pour essayer de reposer les garçons, avoir une tête assez, j'avais dit, froide pour entamer cette rencontre ? La responsabilité en cascade, moi, je vais dire parce que la responsabilité, elle va du plus au sommet de la hiérarchie. Pour moi, je ne vais jamais arrêter de le dire. Je vais d'abord mettre la l'INAF de côté. Je pense que lorsqu'on va en Coupe d'Afrique, on n'est pas d'abord représentant Marie-Govéen ou de Port-Gentilles, on est représentant d'une nation. On est représentant du Gabon, on doit faire bonne figure. Ça veut donc dire que le ministère, à sa part, a joué. Il y a aussi, évidemment, la lINAF, qui est l'organisatrice du championnat et donc qui a permis à cette équipe-là de partir pour cette compétition qui doit faire en sorte que les choses aillent très vite, doit faciliter les choses pour les Marie-Govéens, leur permettre de jouer déjà dans leur base. Parce qu'on l'a dit, ils n'ont pas joué à domicile. À domicile parce qu'on était au Gabon, mais si vous regardez un match Everton contre Liverpool, tous les deux sont à Liverpool, mais si vous jouez à Anfield, vous n'êtes pas chez vous quand vous êtes des Vertons. Donc, on peut être au Gabon et se sentir à l'extérieur parce que le stade, on ne le maîtrise pas, les installations, on ne les connaît pas. Donc, on cherche un peu à gauche, à droite. La logique, la première logique aurait voulu que ça se joue au stade Michel-Essonguet. Ça, c'est la logique la plus implacable. C'était un très beau stade, c'est 20 000 places. Ça aurait donné la possibilité aussi que les ports gentillers aillent nombreux soutenir cette équipe-là qui n'y ait pas à se faire les tracasseries du voyage parce que ça aussi, ça fatigue. Donc, la responsabilité revient aussi au club qui, après le 31 juillet, savait déjà qu'il avait une compétition à disputer, mais on a eu l'impression qu'ils étaient surpris de ce qui se passait par la suite. On a voulu bricoler un peu, on n'a pas pu. Donc, c'est ce qui ramène à ce que disait Jadu, si on va jouer ici, on va jouer à Jean-Coumour à Lambaréné, ou on va jouer du côté de Franceville, ou on va jouer à Libreville, ce qui est totalement absurde, moi, je trouve, de se dire qu'on peut jouer au Moneda, même si on a l'impression que comme on a joué beaucoup de matchs de championnat, à la base, c'est un stade qui est au niveau de cette compétition. Maintenant, selon la CAF, le stade homologué, le seul au Gabon, c'est le stade de Franceville. Or, le stade de Port-Gentilles devrait être homologué. Et je pense qu'à ce niveau, les autorités ont toutes failli depuis le haut de l'échelle jusqu'au responsable du club. Alors, Jadu, on devrait se poser la question ou on ne devrait pas se poser la question quand on sait que le Gabon, quand même, a organisé déjà deux compétitions majeures et non d'au moins deux cannes. Et pourquoi chercher encore un terrain de football aujourd'hui ? Je dirais qu'on a organisé deux cannes de qualité. Oui, exactement. Lorsqu'on parle de 2012, ça a été quelque chose d'inédit. Pour une première, on a fait une grosse organisation. Et mieux, en 2017, seul organisateur, on a pu démontrer aux yeux du monde que le Gabon était capable d'organiser des événements à grandeur nature. Seulement, quelques années après, on a envie de dire qu'on n'a rien appris. C'est ça qui est désolant. Et pour parler du cas de l'asso Stade Manji qui a dû se déplacer à plus de 600 kilomètres ou sinon 800 de son territoire pour aller jouer un match, il faut déjà dire qu'ils ont découvert, les garçons ont découvert le Stade au même moment que les adversaires. C'est-à-dire qu'ils ont eu le même jour de reconnaissance du terrain. Donc, tous les deux étaient en terre inconnue, bien que le Stade Manji soit dans son pays. Donc, c'est quand même des... J'ai envie de dire, on se tire une balle dans le pied tout seul. Alors, la responsabilité, on a lancé après les assises du football un panel de décisions. Il y a eu pas mal de choses. Derrière, il y a eu la loi sur l'orientation du sport et de l'éducation physique au Gabon. Et après ça, il y a eu quand même des mesures qui ont été prises. Je pense notamment au ministère qui a emmenu en place une task force pour le suivi des décisions de ces assises-là. Seulement, on a passé une saison, on a eu deux mois de compétition. L'idée au départ était que les équipes puissent jouer sur les installations de la Cannes. D'accord. Justement. Donc, pendant la Cannes, il y a eu des hôtels qui ont été construits, il y a eu des stades qui ont été construits. Il faudrait bien, à un moment donné, que l'État puisse permettre à nos clubs de jouer. C'est ça aussi. Pourquoi la CAF est exigeante aujourd'hui ? Parce qu'on a besoin de qualité. Et la loi du sport cadre avec cette vision de la CAF, avec cette vision de la FIFA, qui est de permettre d'avoir des infrastructures modernes, aussi des clubs forts, aussi bien financièrement que socialement. Il faut que les clubs puissent avoir une vie derrière l'aspect sportif. Et c'est le social. Il faut que les clubs s'impliquent. Maintenant, lorsqu'on voit ce qu'il y a autour de l'organisation du match de stade Manji, je pense que le ministère a quand même failli avec lui, la fédération. Parce que nos clubs, nous sommes conscients, on sait que le stade Manji n'a pas une visibilité en termes de compétition africaine. Maintenant, la fédération, qui est le patron du football, devra permettre à ces équipes-là, à ces dirigeants, à ces encadreurs, de grandir en leur offrant des formations, je dirais. Et ça, la loi du sport aujourd'hui le permet. Il ne faut pas qu'on attende les trois ans de sursis qu'on a eu de l'État, parce que l'État a décidé de subventionner le championnat pendant trois ans encore, qu'on appelle les années de transition. Il ne faut pas attendre que ces trois ans passent pour commencer à mettre en application les décisions des assises. C'est maintenant qu'il faut commencer. On a eu des assises. Durant la saison, je pense qu'on aurait pu déjà faire jouer les équipes à Franceville, par exemple. Vous voyez, parce que c'est le stade homologué. Manga Sport, qui est une équipe de Mwanda, a un stade qui n'est pas homologué, donc on peut les obliger. Parce que la finalité de ces clubs qui ambitionnent de jouer la Coupe d'Afrique, c'est de jouer après dans des stades homologués. Si le stade Henri Sivose n'est pas homologué, on dit à Manga Sport, par exemple, de recevoir, puisque dans leur province il y a un stade homologué, de recevoir là-bas, ça ferait que USB, qui a eu l'ambition de jouer la Coupe d'Afrique, jouerait déjà là-bas. Stade Manji, qui a eu l'ambition de jouer la Coupe d'Afrique, jouerait déjà là-bas et ça ne devrait plus être nouveau pour eux. Mais malheureusement, même en termes d'organisation, on a péché. Le stade Manji a eu du mal à organiser son match. Il a dû solliciter l'appui de la fédération et du ministère pour l'accompagner dans l'organisation du match. Alors que, lorsqu'on est en Coupe d'Afrique, c'est le ticket du club, c'est le club qui est le propriétaire de cette participation. Donc c'est au club qui organise. Et la CAF, aujourd'hui, au niveau préliminaire, laisse à l'attitude au club d'organiser parce que derrière, il y a quand même la billetterie qui peut vous faire une source de revenus. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'on prenne à bras-le-corps cette problématique d'organisation parce que le Gabo a déjà démontré plus d'une fois que nous sommes capables d'organiser et que c'est juste une question de volonté. Alors messieurs, on va aller voir parler d'une autre problématique, c'est celle de la nécessité des clubs justement de rechercher les financements. Est-ce que ça a peut-être fait défaut ? On va plutôt le voir. Je vous propose de regarder ce reportage et peut-être débattre de la question juste derrière. Regardez. La seule obligation qui incombe à l'État, c'est le financement des équipes nationales et des athlètes engagés pour le compte de la nation aux compétitions africaines ou internationales. Alain-Claude Billy Binzi, alors ministre des Sports, indiquait dans un entretien au quotidien de l'Union du 10 avril 2019 que l'État n'avait aucune obligation concernant le financement des clubs. et d'ajouter que si les ressources mises à la disposition du ministère le permettent, l'État peut accompagner les clubs engagés en compétition africaine sans que cela soit une condition exigible par eux. Plusieurs années après cette déclaration, la problématique du financement des associations sportives est toujours au temps d'actualité. Le sport gabonais et particulièrement le football peine depuis quelques décennies à produire les résultats escomptés. Des échecs récurrents qui reposent souvent sur la question des financements. Les assises du football avaient pour but de concevoir et créer un écosystème plus équilibré et porteur pour les clubs et les joueurs de football gabonais avec la recherche de nouveaux financements entre autres. Malgré une conjoncture difficile, il est nécessaire voire impératif que les clubs fassent preuve de résilience. D'ailleurs, de nombreuses équipes gabonaises, notamment USB, ont durant la saison 2021-2022 du National Foot ajouté la vente de produits dérivés pour retirer quelques bénéfices. Mais la réflexion devrait être poussée plus loin avec la création des boutiques du club, le sponsoring des clubs, les cotisations des licenciés ou encore des journées portes ouvertes. Certes, ce n'est pas encore suffisant ni significatif, mais c'est déjà une avancée vers la recherche du financement. Alors messieurs, on retient bien cette problématique de financement des clubs, mais aussi notre problématique qui a vu le jour avant cette rencontre et peut-être même après, c'est aussi la question des infrastructures, le fait que le club s'est déplacé et arrivait un peu pas en terrain conquis, mais comme c'était un club qui s'est déplacé et qui venait découvrir aussi les installations. On va y revenir, on a également posé la problématique dans le cadre de cette émission. Je vous propose justement de suivre cette vidéo, on va dire ce reportage de la rédaction de Gabon 24 qui a posé justement la problématique et la question des infrastructures. Regardez. Cela n'a échappé à personne durant ce premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. L'association sportive Omnisport Stade Mangy de Port-Gentil a évolué loin de ses installations à une centaine de kilomètres de son camp de base, le stade Rénovation de Franceville, avec le résultat que l'on connaît. Cette délocalisation du match du champion du Gabon relance l'éternelle question de la construction et la gestion des entreprises sportives. Même après l'instauration du professionnalisme durant quelques années, bon nombre de clubs gabonais n'ont pas des structures, encore moins des stades car ils ne sont pas aux normes. D'ailleurs, en 2021, la Confédération africaine de football publiait un rapport sur l'état des infrastructures sportives en Afrique. L'enquête présentée avait révélé qu'une vingtaine de pays du continent ne disposait pas de stade aux normes internationales. La Confédération africaine de football avait d'ailleurs listé 17 critères à respecter. Pour la CAF, un terrain de jeu doit absolument être lisse et à niveau, doit être en gazon naturel ou en gazon artificiel et en parfait état. S'il est en air naturel, un système d'arrosage efficace doit être prévu pour une utilisation par temps sec. De même, un système d'entretien de l'herbe et de tontara en cas de gazon artificiel fournir un certificat de terrain de la FIFA qui ne doit pas être daté de plus de deux ans. Aussi, les enceintes doivent avoir une capacité d'accueil d'au moins 10 000 places, une pelouse et des vestiaires de qualité, des dispositifs d'éclairage ou de sécurité adaptés. Or, peu d'infrastructures satisfont à ses exigences en Afrique, ce qui est un véritable problème. Alors, messieurs, justement, ces déclinités problématiques, on va les évoquer un tout petit peu. Vous avez soulevé peut-être la question déjà, Jadu, est-ce qu'il faut revenir justement sur la question de la loi de l'orientation justement du sport au Gabon quand on sait que ces questions ont dû faire défaut lors de cette rencontre ? Oui, revenir peut-être pas parce que je pense que les bases ont été posées. Le projet est là, la direction est donnée, maintenant il faut suivre, il faut que ça suive et pour que ça suive, il faut mettre de la volonté, je pense. Aujourd'hui, nous organisons déjà un championnat national aussi bien en première division qu'en deuxième division mais en plus, il y a des championnats des jeunes qui sont organisés par les ligues et les sous-ligues. Donc à un moment donné, il faut que le plan domestique puisse cadrer avec la vision de la CAF ou de la FIFA parce qu'en définitive, on joue pour se vendre, pour vendre un produit et le produit c'est le football, c'est le footballeur, c'est le produit de ce business-là. Maintenant, il faut que nos dirigeants arrivent à réaliser et à comprendre que le football aujourd'hui est une économie. Le football ne consomme pas de l'argent mais ça produit de l'argent sur le dessus. C'est justement, c'est vers ça qu'il faut arriver et je pense que les plus hautes autorités en tête desquels le chef de l'État a donné clairement la vision en promulguant la loi sur l'orientation du sport. Maintenant, derrière ça, si les clubs ne décident pas d'emboîter le pas, on va rester à tâtonner. On est beaucoup plus dans le bricolage, dans la peu près que sur les standards que nous-mêmes on se fixe. Je pense qu'en termes d'organisation, le Gabon aujourd'hui devrait plus pêcher par rapport à ce qu'on a déjà démontré. C'est assez désolant de savoir qu'après tout ce qu'on a démontré, on est encore là à balbutier sur les minimums. Le stade Michel-Essonguet n'est pas défectueux. C'est des réaménagements qu'il faut mettre, qu'il faut apporter notamment sur l'air de jeu qui souffre parce qu'il y a un système d'arrosage qui est là mais qui, malheureusement, est amputé du fait qu'il n'y a pas de l'eau dans le carassé. Donc à un moment donné, il faut approvisionner les citernes, les cuves qui sont installées au sein du stade pour, n'est-ce pas, arroser. Mais ça, je ne pense pas que ça demande un miracle. C'est juste une volonté. Et là aussi, on peut accuser l'État, on peut accuser la Fédération mais aussi le projet club. Le stade mangié depuis le début de la saison et l'un des rares clubs qui a dit je veux être champion. Donc comme on dit qu'il veut aller ménager sa monture, lorsqu'on veut être champion, il y a un minimum. C'est que si on est champion, on jouera au moins un match en Coupe d'Afrique à défaut de se faire éliminer. Sinon, on a deux matchs ou trois matchs. Ça fait quand même qu'il faut, en amont, mettre en place une organisation. Et si aujourd'hui, le stade mangié avait permis à son équipe d'évoluer sur ses installations à Port-Gentil, je pense que la question de financement pouvait être peut-être pas traitée mais ça pouvait apporter des petites indications dans la mesure où les populations auraient eu envie d'aller soutenir leur équipe et derrière ça, ça devait... Alors, avec vous, Romaric, aujourd'hui, on va parler de ce match retour. Comment est-ce que les garçons aujourd'hui peuvent avoir... Quelle vision avoir justement de ce match qui va se jouer non plus sur le Gabon mais du côté de l'Ingéria ? Quelle attitude avoir ? Qu'est-ce qu'on peut justement... Qu'est-ce qu'ils doivent retenir ? Les gars doivent revenir à leurs fondamentaux. Les fondamentaux, je l'ai dit dès le départ, c'est que c'est une équipe solide qui n'encaisse pas beaucoup. Alors, quand vous commencez à encaisser deux buts en une seule période d'un match, alors que ce n'est pas des occasions qui vous ont mis tant en difficulté que ça, une sortie de touche, vous encaissez un but, c'est deux erreurs qu'a révélé, qu'a relevé Alain Mandro et je compte sur son expertise ou son expérience pour bien communiquer avec son groupe et le ramener à une certaine sérénité. Les gars, on défend bien. Ce n'est pas la peine de chercher à faire ce qu'on ne sait pas faire. On défend bien. On a eu beaucoup de rencontres qu'on a gagnées à un but à zéro. On peut très bien aller le faire là-bas du côté du Nigeria. Il y aura une certaine adversité, mais il faut que vous restiez calmes parce que cette équipe est à portée. On a pu le voir, on a regardé le match. Les gars n'ont pas été super dominés, bien au contraire. Lorsqu'ils ont assis leur football quelque peu, lorsqu'ils ont commencé à respirer en jouant, on a vu qu'ils pouvaient justement maîtriser ce match-là. Ce n'est pas parce que c'est une compétition africaine qu'il faut faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire au milieu du terrain. J'ai pu observer qu'il y avait une certaine assise avec un joueur manimé qui, lui, n'a pas l'impression qu'il est dépassé par quoi que ce soit. Le dossard 10 est capitaine justement de cette équipe de Manji qui distribuait son ballon comme à son habitude. La défense a failli. L'attaque a montré des belles choses parce que pour marquer deux buts, il faut quand même avoir produit quelque chose. Mais c'est simplement ça à rester sur les fondamentaux. D'accord, Jaliv, les chances du Gabon sont encore intactes pour la suite de cette compétition ? Oui, je pense qu'elles sont intactes dans la mesure où on a pu marquer, même si on reconnaît qu'on a pris deux buts gag. Elles restent intactes, surtout qu'on a maintenant des indications beaucoup plus précises sur l'adversaire. Donc je pense qu'il faudra déjà bien récupérer parce que ce n'est pas évident lorsqu'on sait que derrière ça, la préparation n'a pas été forcément optimale. Mais rester sur ses fondamentaux et puis espérer que la chance puisse être de notre côté parce que, comme je dis souvent, la chance, ça la crée. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Donc il faut que les garçons aillent chercher dans le ventre. Et derrière ça, il faut quand même reconnaître qu'il y a un match de prestige qui est l'espérance de Tunis. D'accord. Il faudra passer ce tour justement pour continuer de rêver. Voilà, on espère justement que le staff du Stade Mandjou vous a compris. Monsieur, c'est ainsi que se referme cette première partie. On se retrouve juste après. Deuxième partie de Multisport 24. Dans cette deuxième partie, justement, nous recevons et nous avons une nouvelle invitée. Il s'agit de M. Joël Narcisse Nguema qui est président de la Ligue de l'Essia, président de Taekwondo, pour le préciser, voilà. Avec nous, nous allons parler des différentes activités qui sont organisées du côté de la Ligue de l'Essia. Donc avec nous, nous restons aussi avec notre spécialiste maison romarique Zogongo avec qui nous allons discuter de toutes ces activités qui vont se faire encore ici à Libre Ville, je crois. Donc, M. le Président, merci d'être avec nous et encore merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de participer à l'émission. D'accord. Le Taekwondo, qui est une discipline bien connue des Gabonais qui, notamment, représente le Gabon déjà au haut niveau et à cet effet, donc, vous qui êtes président de la Ligue de l'Essia, vous avez des activités, des activités que vous organisez. Est-ce qu'on peut revenir essentiellement sur ce qui va se faire ? Il s'agit de quel type de stage exactement ? Il s'agit d'un stage kurgui que la Ligue organise pour l'ouverture de saison puisque nous sommes en train de redémarrer la saison. D'accord. Et nous avons eu la chance d'être accompagnés par l'international Anthony Obama. Il va animer ce stage, donc un stage kurgui, comme on dit chez nous, mais généralement, on dit stage combat. Donc, il va animer un stage combat. Il s'agit là pour Anthony de partager l'expérience qu'il a eu engrangée tout au long de sa carrière avec les jeunes ici dans l'Essia. Ok. Il s'agit des jeunes, de quel type de jeunes justement ? Parce que ce sont les tout petits. Est-ce qu'il y a un âge ? Nous avons séparé le stage dans la journée. C'est un stage d'une journée qui va se dérouler sur deux volets. Le premier volet va partir des enfants de 8 à 16 ans. Donc, le matin de 8 à 16 ans. Et dans l'après-midi, vous avez là les seigneurs. D'accord. Et quels sont les objectifs recherchés justement par la Ligue par rapport à ces stages-là ? Donner aux jeunes la possibilité de côtoyer déjà la personne Anthony et d'apprendre d'Anthony parce qu'il a quand même beaucoup à donner. C'est quelqu'un qui, comme je disais déjà dans un premier temps, qui a engrangé un certain nombre d'expériences, qui a cette expérience-là et qui veut la partager avec les athlètes, les jeunes athlètes. Et à partir de là, vous pouvez vous faire une idée de ce qui se fait à l'international. D'accord. Justement, avec vous, peut-être Romain, le taekwondo, vous connaissez un petit peu comment ça se passe et comment vous avez entendu parler. Ah oui, moi, je suis un fan incontesté de taekwondo. J'en parle, je veux dire qu'après le foot sur la page Maître Romain, qui est ma page, le taekwondo vient en seconde position. Je suis beaucoup. Paradoxalement, je ne suis pas beaucoup les activités de la Ligue de taekwondo de l'Est, mais je pense que ça va changer parce que j'aurais à discuter avec le président. Je suis beaucoup, ce qui se passe au niveau national, avec ceux qui vont nous représenter à l'extérieur, lors des championnats d'Afrique, avec Amar Sissé, avec Anthony, avec Urgence, Maria. J'ai appris qu'il y avait ce stage-là, justement, et quelque chose que j'apprécie de fortes manières parce que je considère, je l'ai toujours dit ici, que pour tout sport, il vaut mieux commencer plus jeunes et il faut que les jeunes soient suivis jusqu'à ce qu'ils deviennent des champions. Les générations spontanées, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Ce sont des personnes qui ont été formées depuis bas âge, qu'on suit et qu'on peut garantir que dans tel nombre d'années, tel va pouvoir être un grand champion. On a eu la chance d'avoir Anthony, qu'on n'a pas suivi véritablement comme ça au Gabon. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'État ou alors nos fédérations qui ont suivi cet athlète, mais qui lui a décidé de faire différemment de ce qui a été fait et d'offrir son expérience. On le remercie pour cela avec ce qu'il fait avec la fédération de l'Est et de l'État et de l'État. – OK. On va peut-être poser la question, M. le Président, il est peut-être fortuité également, vous allez faire un convainissement. Pourquoi justement aller chercher Anthony Obama ? – Oui, il faut dire que nous sommes allés chercher Anthony Obama parce que c'est le meilleur et c'est la plus grande star en termes de taekwondo africain, pas seulement au Gabon. – D'accord. – C'est qu'on ne mesure pas la portée de ce que peut apporter Anthony. C'est une star mondiale. Donc c'est bénéfique pour nous et c'est aussi bénéfique pour les jeunes de se mettre à côté d'Anthony parce que quand on va apprendre, comme il disait tout à l'heure, il n'y a pas de génération spontanée. – D'accord. – On apprend forcément de quelqu'un et nous pensions qu'Anthony répond aux critères qu'il faut pour amener les jeunes à se motiver. – Vous en avez sûrement les Anthony, les futurs Anthony Obama au sein de votre... – Ah oui, vous avez pu le constater lors de la précédente saison. Nous avons fait des compétitions pour enfants, une très, très, très belle compétition qui nous a révélé pas mal de talent. – D'accord. On sait que vous recherchez beaucoup la formation au-delà de ces stages-là. – Oui, il y a beaucoup plus de formation parce qu'on a eu lors des Jeux africains, lors de la Coupe d'Afrique, je veux dire, récemment au Rwanda, il y avait pas mal de choses que nos athlètes n'avaient peut-être pas, qui nous manquaient. Et nous pensons que si on multiplie ce genre de stages, ça met systématiquement les athlètes à un certain niveau. – D'accord. – Et à partir de là, vous avez le déroulé même du combat à l'extérieur. – Alors, vous avez carrément le goûté à des meilleurs combattants, on va dire comme ça, dans l'extérieur. Comment se comporte justement la ligue de l'extérieur aujourd'hui ? – Nous avons la ligue de l'extérieur qui fournit à 90 % les athlètes à la fédération. – D'accord. – Donc, ça demande beaucoup de travail. Et c'est ce travail-là que nous avons entamé il y a deux ans. C'est vraiment, vraiment beaucoup de travail. Et après, en termes de comportement, oui, nos athlètes se comportent assez bien parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a un jeune athlète qui est sorti de notre ligue à Marsissé, qui a bénéficié de la bourse de haut niveau qui se retrouve aujourd'hui en Allemagne. Vous avez des jeunes comme Sévérin qui a fait la médaille d'or au Cameroun avec l'équipe nationale. Donc, c'est dire que derrière, le travail que nous faisons porte petit à petit ses fruits. – Peut-être en parler aussi, M. le Président, aujourd'hui, il finit, on devait s'attendre à quoi ? Ces stages terminés, ce sera quoi la suite ? Et ces athlètes devaient s'attendre à quoi ? Est-ce qu'il y a des récompenses ? Si oui, lesquelles ? C'est quoi justement au sorti des stages ? On devait s'attendre à quoi ? – Au sorti d'un stage, le stage est beaucoup plus bénéfique en termes de connaissances. On ne vient pas pour prendre des médailles. On vient pour apprendre les nouvelles modalités à l'international, comment est-ce qu'on se déplace sur un tatami ? Comment... Oui, et Anthony, comme je disais tantôt, possède déjà tout ça. Il vient pour partager avec les jeunes. Et je ne vais pas vous le cacher, depuis qu'Anthony a été vice-champion olympique, il n'avait pas encore eu à partager un certain nombre de choses avec les jeunes au Gabon. – D'accord. – Aujourd'hui, c'est une possibilité qu'on donne à ces jeunes-là de venir apprendre du champion. Donc, on vient à ce stage-là d'abord pour amasser l'expérience, amasser une certaine connaissance. – Surtout que, si je peux me permettre, on a pu constater lors des derniers championnats d'Afrique que nos athlètes n'étaient pas, on va dire, n'étaient pas au niveau en matière de tous les nouveaux changements qui ont été pris au niveau des tâches internationales, les placements électroniques, les déplacements dont ils parlent, comment est-ce qu'on compte les points, etc. Donc, lorsque vous participez à des telles compétitions et que les autres savent des choses que vous ne savez pas, forcément, vous partez au-devant de grands échecs. Et je pense qu'Anthony Obama est la meilleure personne pour les aider. Il avait justement réagi, j'avais suivi avec le micro de Gabon 24, à ce propos où il pointait un peu cela du doigt en se disant, les athlètes qu'on a amenés, ils sont bons, mais ils sont un peu en retard par rapport à ce qui se fait à l'international parce qu'ils ne connaissent pas les nouvelles règles et les derniers changements en matière de taekwondo à l'international. D'accord. Alors, monsieur le président, peut-être... Oui, vous l'avez... Oui, nous demandons aux responsables de club de venir massivement d'inscrire leurs athlètes. D'accord. C'est 5 000 la participation par athlète. Donc, on va essayer, comme ça, le dimanche, de nous retrouver et de bien faire les choses comme on a l'habitude de faire. D'accord. Peut-être revenir justement sur cette information, ce sera où ? Ce sera à quelle heure ? Ça se passe au Britanné, au gymnase du Britanné militaire. Comme je disais tantôt, les jeunes, c'est de 8 à 16 ans, c'est le matin dès 9 heures et les seniors, c'est dans l'après-midi à partir de 15 heures. D'accord. Et c'est une très bonne chose justement pour la poussée du Nest Gabonais qui aime trop de temps cette discipline. J'espère que vous vous suivez attentivement et qu'elle retient justement ce qui va être fait durant cette... Est-ce que la participation de la jeune féminine est... Oui, bien sûr. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Nous ne pouvons pas exclure cela. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes soutenus par une dame qui veut vraiment qu'on mette la participation des femmes. D'accord. La dame Erling Antonella Ndembe. Donc, elle nous pousse pour que la participation des femmes soit vraiment massive. Alors, vous restez avec nous justement pour vous proposer de regarder avec nous bien évidemment la stat de la semaine. Regardez. C'est tant déjà que le Marathon du Gabon bat son plein dans les rues de Libreville à la capitale gabonaise. La course qui prend de plus en plus de l'ampleur a pour objectif d'atteindre la mythique barre des 18 000 coureurs. Une course qui regroupe les professionnels et les amateurs sur le même parcours. Cet événement sportif labellisé dans le circuit international des I2AF, Woodras Label Events dans la catégorie des labels de bronze devrait accueillir à sa 8e édition pas moins de 18 000 coureurs amateurs et professionnels. Depuis le 7 septembre dernier, le comité d'organisation a procédé au lancement officiel des inscriptions de la 8e édition du Marathon du Gabon ARES 2022. Une façon de lancer le décan des athlètes attendus pour cet événement phare de l'athlétisme au Gabon dont la barre est arrêtée à un total de 18 000 coureurs. La course se déroulera les 19 et 20 novembre prochains dans les rues de Libreville et ce, après près de deux ans d'interruption liées à la pandémie à Covid-19 et verra la participation des hommes et des femmes répartis dans les six courses retenues pour les 18 000 coureurs. C'est donc des courses juniors d'un kilomètre et demi et trois kilomètres. La course féminine baptisée la Gabonaise longue de 5 kilomètres, le 10 kilomètres, le semi-marathon longue de 21 kilomètres et le marathon avec ces 42 kilomètres qui seront battus à vive allure par les coureurs au nom de 18 000. Des différentes courses qui coûtent respectivement des tarifs de participation de 500, 1 500, 2 000 et 3 000 francs CFA, des tarifs largement à la portée des 18 000 coureurs attendus les 19 et 20 novembre prochains. C'est sous le regard d'Ongo So, la mascotte des courses du Gabon, que les 18 000 coureurs auront la possibilité, selon Warris Moulin d'Afatoumbi, de prendre part à des séances d'entraînement prévues au lycée national Lyon-Bas dans le but de booster les champs des 18 000 coureurs amateurs et professionnels devant prendre part à la 8e édition du Marathon du Gabon. Alors tout juste derrière, après la stat de la semaine, je vous propose de regarder le Multisport Express pour suivre avec attention bien évidemment tout ce qui s'est passé dans le monde en ce qui concerne les différentes disciplines sportives. Regardez. Le lycée d'Elisabeth II, la reine d'Angleterre, impacte fortement le monde du football. En effet, le match comptant pour la deuxième journée de la Ligue Europa entre Arsenal et le PSV à Indovain pourrait bien être reporté. Selon le Télégraphe, l'UEFA a des doutes quant à la dimension sécuritaire de la rencontre, notamment concernant un possible manque d'effectifs des forces de l'ordre en raison de leur forte mobilisation pour l'enterrement de Feuil Elisabeth II. Pour rappel, la Première Ligue avait déjà décidé de ne pas disputer la septième journée du championnat pour respecter le 2 de la défendre Rennes. Le circuit ATP a un nouveau patron en la personne de Carlos Alcaraz. Tout frais vainqueur de l'US Open, l'Espagnol devient à 19 ans le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire depuis Nadal. Caspero, des finalistes malheureux, se console quant à lui en atteignant le meilleur classement de sa carrière avec la deuxième place. Le top 5 est complété par Raphaël Nadal, troisième d'Anil Medvedev qui chute de trois places, quatrième et Alexander Zverev. Avec une cinquième victoire consécutive au Grand Prix d'Italie, Max Verstappen entrevoit déjà le titre mondial. L'avance du Néerlandais au championnat des pilotes est désormais si grande que Verstappen peut mathématiquement remporter le titre mondial dès la prochaine course au Grand Prix de Singapour. Il a actuellement 335 points au championnat du monde. Le deuxième du championnat, Charles Leclerc, ne compte que 219 points. Il reste encore six courses à disputer mais avec une avance et 119 points, Verstappen pourrait déjà décrocher son deuxième titre mondial à Singapour s'il termine la course avec au moins 140 points. Ibrahim Ajak Bey, le président de l'association gabonaise Omnisport des Sports pour Sour a représenté le Gabon lors de son accession au Comité international des Sports pour Sour le 9 septembre dernier à Vienne en Autriche. Une adhésion validée par le vote à l'unanimité des 54 pays membres. Déjà présent lors des précédents congrès mais seulement en tant que membre provisoire, c'est le travail abattu par l'association Omnisport des Sports pour Sour du Gabon qui est à l'origine de cette reconnaissance internationale et de cet honneur fait au Gabon par le comité lors de ce congrès à Vienne. Voilà justement par rapport à cette information nous avons en ligne dans le thème de réaction donc le président de l'association Omnisport des Sourmuets. On écoute la réaction du président. C'est un grand jour pour le Gabon. En effet, depuis quatre ans nous travaillons d'arrache-pied pour devenir membre du comité international des Sports pour Sour en parenthèse CI2S. Toutes ces démarches n'ont pas été de tout repos. Les dossiers à fournir, les recherches, les voyages, les activités menées ont d'ores et déjà convaincu les responsables du comité international des Sports pour les Sour du CERU du Gabon. Toutes choses qui expliquent ma présence ici en Autriche et notre entrée désormais en tant que membre du comité international des Sports pour les Sour. Je suis donc très heureux pour ce vote à l'unanimité en faveur de notre pays. Voilà, Romaric, justement en termes de réaction, c'est une très 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 bonne nouvelle aujourd'hui en ce qui concerne cette catégorie de Gabonais qui aussi aime le sport, qui pratiquent le sport comme tout le monde aujourd'hui et en termes de réaction simplement. Je suis toujours appréciatif de voir ce qui se fait et de voir... Moi, j'aime la pluralité. J'aime que tous ceux qui peuvent pratiquer une activité sportive puissent le faire. Et vous allez voir que cette catégorie de sportifs est souvent, et souvent, je vais le dire, plutôt en Afrique, on ne va pas dire marginalisée, mais un peu oubliée. Alors qu'ailleurs, il y a des politiques qui sont mises en place pour que les quotas deviennent de plus en plus élevés, pour que ceux-là qui sont amoureux d'un sport, quel que soit leur handicap, quelle que soit la difficulté qu'ils ont, puissent pratiquer ce sport. On aimerait que ce soit davantage le cas au Gabon, mais c'est d'autant plus compliqué parce que même ceux qui ne sont pas dans leurs conditions ont déjà du mal à pouvoir pratiquer leur sport dans les bonnes conditions. Mais déjà, s'il y a des avancées, ça ne peut qu'être qu'appréciable. Dans le cas du football, vous avez souvent rencontré dans vos différents déplacements, dans vos activités aujourd'hui, vous en avez rencontré des surumuac qui jouent très bien au football ? Oui, mais pas dans le domaine professionnel. Dans le domaine, on va dire, amateur, il y en a qui pratiquent très bien le football. C'est des gars qui le pratiquent depuis le plus jeune âge. Ça veut dire qu'ils ont développé des reflets qui leur ont permis de jouer, même avec des joueurs qui sont bien entendants ou qui n'ont pas de handicap. Donc, vous voyez que ça revient à ce que j'ai dit au départ concernant le fait de démarrer plus tôt. Lorsqu'on démarre plus tôt, lorsqu'on est mis en condition plus tôt, on s'adapte facilement. Il y aura, on va dire, les Jeux olympiques 2024, par exemple, à Paris. Il y aura des handisports de la même année. Et parce que dans ces nations-là, en Occident, on fait en sorte que les choses, on fait en sorte que les mécanismes soient mis en place depuis que les athlètes sont jeunes pour qu'arrivé à un moment, ils soient considérés comme athlètes à part entière, comme sportifs à part entière. Et non, pas que ce soit comme si on faisait une faveur à des personnes alors qu'elles ont exactement les mêmes droits que le reste de la population. M. le Président, vous en avez également rencontré déjà dans votre ligue au sein de la... Oui, oui, il y en a. Nous avons un jeune athlète qui a participé la saison passée au Brésil à une compétition dans ce sens-là. Et vous allez voir, le samedi 24, nous avons Taekwondo Beach. Nous en avons aussi qui vont participer. D'accord. Donc, chez nous, c'est vrai que c'est un peu difficile déjà pour ceux qui sont... Comment ça se passe l'encadrement avec ces types d'athlètes, justement ? Bon, déjà, il faut déjà avoir des personnes qui communiquent assez bien avec eux. Et nous avons justement un monsieur qui... un arbitre, M. Valet Aliyama, qui communique assez bien avec des personnes malentendantes, donc qui sont sourds. Et par la suite, il faut prendre le temps de voir comment est-ce qu'ils se déplacent, comment est-ce... dont ils ont besoin de quoi sur le coup. Et c'est particulier, c'est vraiment particulier, mais à la Ligue, nous avons pris des mesures pour pouvoir réceptionner, n'est-ce pas ? Parce que nous savons qu'il n'y a pas une Ligue spécialement pour ces personnes-là. Donc, au niveau de la Ligue des Taekwondo de l'ASUR, nous avons mis en place un mécanisme pour permettre à ceux-là de s'exprimer aussi lors des compétitions. Donc, la dernière compétition, il a été médaillé. il a été médaillé. Donc, c'est quelqu'un qui fait parfaitement des choses comme vous et moi, comme toute personne. Voilà. Ça reste quand même assez complexe de juger leurs performances ou alors vous les juger comme... La particularité du Taekwondo, c'est que lorsque vous êtes sur le tatami, vous ne parlez pas. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais justement dire parce que l'adversaire est souvent en face de vous. Donc, vous avez votre adversaire, vous savez ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que je vous invite lors du Taekwondo Beach, justement, nous allons mettre encore en exemple ces personnes-là qui sont démunies, n'est-ce pas, de... D'accord. Monsieur le Président, justement, en ce qui concerne votre discipline, qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire sur ce plateau que vous aurez pu ressortir aujourd'hui par rapport à ça ? Bon, personnellement, je continue à appeler ceux qui peuvent nous aider en termes de moyens parce que c'est vraiment difficile pour nous. La saison dernière, nous avons fait les pieds de main pour boucler la saison et cette saison démarre encore avec des difficultés. Ce n'est pas facile pour nous de tenir les jeunes pendant aussi longtemps sans moyens. D'accord. Et nous espérons que notre voix va finir un jour par portée. J'appelle les responsables de club à s'inscrire, déjà pour le Taekwondo Beach et ensuite pour le stage à venir parce que ce stage va être bénéfique pour ceux qui vont participer à la compétition non seulement pour le Taekwondo Beach mais pour la suite de la saison. Et j'appelle les clubs à s'affilier parce que nous allons démarrer la saison et il n'y aura pas de repos cette saison. Nous avons plusieurs compétitions à venir donc j'appelle les responsables de club à s'inscrire massivement. Vous avez les objectifs à atteindre, c'est quoi exactement les objectifs que vous êtes fixés en cette nouvelle saison M. le Président ? L'objectif de la Ligue c'est de présenter déjà un athlète qui sort du Gabon pour Paris 2024. Nous ne sommes pas loin de réussir ce pari. D'accord. Un véritable défi. Si déjà on a Amar Cissé qui est parti du Gabon pour l'Allemagne, c'est déjà ça veut dire que notre rêve il est en marche. D'accord. Plus que ça nous avons l'objectif de ramener le Gabon à la première place au niveau de la sous-région. La sous-région. Voilà. Donc là aussi c'est pas... Nous ne sommes plus loin puisque nous avons envoyé deux représentants au Cameroun. D'accord. Nous avons fait deux médailles d'or. Exactement. Donc vous comprenez que nous rentrons exactement dans ce que nous sommes en train de prévoir. Donc c'est vraiment l'objectif de la Ligue. Maintenant à court terme c'est amener les jeunes à s'intéresser plus à ce sport-là parce que nous pensons que c'est un sport porteur. Nous avons fait l'exemple lors de... À Arc-en-Ciel nous avons pris des jeunes en situation difficile qui sont des jeunes à l'orphelinat. Nous avons fait un test et nous avons remarqué que lorsque nous appliquons le taekwondo à ces jeunes-là ils s'assagissent ils deviennent plus calmes plus... Voilà. Donc nous voulons appliquer ça au grand nombre pour permettre n'est-ce pas aux jeunes de ne pas se retrouver dans les rues de ne pas aller vers les drogues de ne pas se retourner vers l'alcool et tout ce qui est danger. Donc c'est l'objectif ce sont les objectifs de la Ligue. D'accord. Vous m'amenez juste à poser une question M. le Président si c'est la rentrée de classe c'est bientôt l'école ça va bientôt reprendre aussi. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec les établissements ? Nous avons adressé un courrier au ministre de l'Éducation nationale parce que justement nous avons ce problème-là où les clubs sont souvent refoulés par les responsables d'établissements. Nous savons que nous n'avons pas de salle la majorité des pratiquants y compris Anthony qui est devenu aujourd'hui Anthony Obama médaillé olympique s'entraîner dans un préau. Donc aujourd'hui quand on nous refoule ces préaux-là on n'a plus d'endroit où s'entraîner. C'est primordial pour nous parce que les deux heures que nous prenons ces jeunes-là c'est deux heures que nous évitons beaucoup de choses à ces jeunes. Exactement. Donc quand on nous donne l'accès à ces préaux-là c'est déjà pour nous c'est très bénéfique. Ok. On espère justement Monsieur le Président que votre combat puisse trouver gain de cause parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile et est-ce que vous avez l'appui justement de la fédération comment vous travaillez avec la fédération La fédération nous accompagne totalement et il faut il faut remercier la fédération il faut remercier l'équipe fédérale actuelle parce que je sais qu'ils font tous à 100 moyens et que c'est souvent de leur poche qu'ils nous viennent en aide. Donc je remercie vraiment la fédération pour cet effort-là et nous espérons que nous allons continuer comme ça. Voilà donc il n'y aura pas peut-être en marie que cette discipline-là mais on sait que la période scolaire permet justement pour ceux qui pratiquent du sport d'être on va dire épargnés par cet influx aujourd'hui au sein des établissements que l'on observe. Oui pendant l'année scolaire oui mais pas seulement moi je veux revenir sur ce que le président a dit par rapport à ce que ce genre de discipline inculque aux enfants parce qu'à l'intérieur moi je me rappelle quand on était tout jeunes nos parents pensaient que c'était pour aller se battre après on a tapé sur les autres mais j'ai découvert que les armes sur le taekwondo en particulier ça aide aussi les enfants à se canaliser beaucoup d'énergie qu'ils gaspillent ceux qui vont boire ceux qui vont devenir des délinquants c'est parce qu'il y a trop d'énergie qu'ils ne savent pas comment utiliser trop de temps qu'ils perdent parce qu'ils ne font rien et donc ils vont dans la rue et deviennent de mauvais bourgs alors que lorsqu'ils ont une activité ils sortent par exemple des cours ils savent que je dois j'ai juste le temps de manger et me reposer parce que j'ai taekwondo après dans l'après-midi il n'a plus le temps à perdre et surtout il a envie il a un rêve il a peut-être rencontré Anthony Obama lors du stage et il s'est dit moi aussi je peux me retrouver champion olympique un jour moi aussi je peux être une figure connue dans ce pays en pratiquant un sport que j'ai appris ou que j'aime bien et justement c'est aussi ça le sport et il faut que l'État comprenne à ce niveau que ce n'est pas juste une question de football ou d'autres sports c'est une question aussi de talent de découvrir des talents j'ai vu dans le tour de l'express là où on a parlé des sports le jeune Alcaraz qui devient numéro 1 mondial à 19 ans il devient le numéro 1 mondial le plus jeune de l'histoire et c'est parce que c'est un jeune qui s'y est mis très tôt qui a eu une passion qui a été suivie et maintenant à 19 ans il devient il est devant des gars comme Nadal qui ont attendu 22 ans pour l'être simplement parce qu'il a eu une activité sportive qui a canalisé son énergie son attention et qui lui a donné un rêve qu'il avait dans son esprit et qu'il réalise allez donc merci messieurs de nous avoir prêté attention merci de rester avec nous merci donc au président de la ligue de l'estuillère merci d'être venu sur ce plateau merci également de nos consultants on espère vous trouver très prochainement avec le même plaisir celui bien évidemment de vous informer ciao ciao bye bye ciao 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 Générique